La collection sorcière est une collection de sciences humaines, d'essais. Il n'y aura a priori pas de livre de littérature dans cette collection. C'est une collection qui a une volonté d'être féministe, qui se positionne comme étant une collection féministe. C'est-à-dire qu'elle veut faire entendre les multiples voix des féminismes qu'on a peu l'habitude d'entendre en France, pour diverses raisons historiques, etc. Et donc, voilà, moi j'avais ressenti le besoin assez fort de trouver des textes féministes que je ne trouvais pas. Donc, comme souvent, les collections viennent d'un manque, c'est parti un peu de là. Ensuite, je pense qu'on vit une période complexe, et complexe, et aussi assez réactionnaire sur des thématiques comme le féminisme, l'homophobie, toutes les questions qui sont des questions d'actualité fortes ces derniers temps, que ce soit en France, en Europe, où l'année dernière l'Espagne a failli quand même interdire l'IVG, et au niveau mondial, puisqu'on voit quotidiennement la situation qui est faite aux femmes, les violences, etc. Et on vit dans un contexte que moi j'estime être anti-féministes et contre les femmes en général. Et par ailleurs, il se passe aussi plein de choses dans les féminismes contemporains, et on n'a pas forcément une vision, on ne le voit pas forcément en France en fait. Donc l'envie, c'était, et de replonger dans des textes théoriques plus anciens, des années 70, d'aller voir ce qui se passait, ce qui se disait à cette époque, des années 70, 80, que ce soit en France, mais aussi beaucoup à l'étranger en fait, parce qu'on a assez peu traduit, comme d'habitude, les textes notamment américains, anglo-saxons, mais aussi d'Amérique du Sud, d'Inde, etc. Et donc de revenir sur les textes de ces années-là, de s'ancrer dans une filiation avec ce qu'on appelle les féminismes de la seconde vague, et par ailleurs donner à entendre aussi des voix contemporaines. Donc voilà, ce n'est pas simplement une collection historique, c'est une collection qui veut se faire croiser, et une approche historique de textes plus anciens, et en même temps une approche vraiment contemporaine, parce que l'objectif est un objectif politique de changement de société qui prendrait en compte la réalité, les questionnements féministes au sérieux dans ce changement. Donc c'est une collection féministe et politique qui va vers, qui désire fortement un changement de société. Donc voilà, ça c'est un petit peu l'horizon, où se situe cette collection. Et du coup, alors je parle peut-être maintenant des premiers textes qu'on va rééditer ou éditer. Donc justement, on réédite un texte des années 70, « Sorcières, sages-femmes et infirmières » est un texte qui a été écrit dans les années 72-73 aux États-Unis, et qui s'inscrit dans l'histoire du mouvement de la santé des femmes américain. Donc c'est un des premiers textes qui a été vraiment un texte très très important aux États-Unis. C'est une sorte de pamphlet qui a fondé toute une réflexion sur la réappropriation des corps par les femmes aux États-Unis. Donc c'est un texte qui me semblait vraiment encore important aujourd'hui d'éditer et de lire, parce que les questions qui sont posées dans ce texte ne sont absolument pas résolues à mon sens. C'est-à-dire le pouvoir des femmes sur leur corps, la réappropriation de certains savoirs sur ces thématiques-là, et comment les femmes sont toujours aujourd'hui dans une relation de domination, on va dire, par rapport au corps médical sur ces questions-là. Donc c'est des questions qui sont extrêmement contemporaines. Elles le sont d'autant plus que toutes les questions qui ont trait à la question de la procréation médicalement assistée, etc., sont des questions sur les corps et la réappropriation des corps par les femmes. Donc ce sont vraiment des questions qui sont ultra contemporaines, à mon sens. Voilà, ce qui est étonnant, c'est que toutes ces questions ont déjà été posées par le passé, et qu'on a eu tendance à les oublier. Enfin, il y a une forme d'amnésie des histoires du féminisme. Donc là, je retourne un petit peu en arrière, mais c'est cette idée que, pour combattre cette amnésie de l'histoire du féminisme, il va falloir rééditer justement ce texte, enfin ces textes, où déjà les questions étaient déjà posées, et où elles ont continué à être posées, discutées dans les milieux féministes, mais dont on n'a pas forcément aujourd'hui la visibilité sur les théories, sur les pratiques qui en sont sorties, etc. On réédite, là pour le coup, c'est une réédition, un texte d'une féministe, éco-féministe, qui s'appelle Starhawk. Donc, le texte avait été écrit en 82, donc c'est un texte des années 80, à un moment important de l'histoire du féminisme américain, et un moment important aussi des luttes anti-nucléaires et anti-militaristes aux États-Unis. Donc ce texte s'ancre complètement dans les luttes anti-nucléaires et anti-militaristes américaines, les luttes féministes. Les féministes ont énormément participé à ces luttes. Et donc ce texte est vraiment l'écho, est écrit à un moment très précis de l'histoire du féminisme, et montre ou fait les liens entre des pratiques, qui sont des pratiques pragmatiques, des pratiques, comment on forme des groupes, comment on pratique la démocratie dans des groupes, comment on fait entendre les voix des femmes dans des groupes, comment on redonne confiance à des groupes qui s'opposent à cette époque, notamment au nucléaire par exemple. Donc il y a des questions extrêmement ancrées dans des pratiques quotidiennes de lutte, et en même temps une critique très forte du capitalisme et du sexisme, etc. Donc ce texte a été écrit dans les années 80 par Starhawk, qu'on peut définir comme étant une écoféministe, mais à l'intérieur de l'écoféminisme, il y a plusieurs familles, on va dire, et elle, comme Vandana Shiva, fait partie du courant spiritualiste, spirituel de l'écoféministe, c'est-à-dire qu'elle s'est intéressée, avec les groupes de femmes avec lesquels elle était, à la question de la spiritualité, mais la spiritualité sous un angle féministe. Qu'est-ce que ce serait qu'une spiritualité féministe ? Qu'est-ce que ce serait qu'une spiritualité qui se serait débarrassée d'une certaine forme de patriarcat, de religiosité patriarcale, ou de religion patriarcale ? Et donc c'est ces questions-là, ainsi que les questions pratiques qui vont avec, quelles sont les pratiques liées à cette spiritualité féministe, qu'elle pose, qu'elle expérimente, avec plein de femmes à cette époque, elle n'est pas du tout seule dans cette expérience-là, elles sont très très nombreuses au contraire. Et donc elle se situe à cet endroit du courant écoféministe. Après, Starhawk a continué pendant des années à pratiquer et à donner des cours sur tout ce qui était action directe non-violente. Donc l'action directe non-violente, ils sont liés à l'anarchisme aux Etats-Unis, à tout un tas de courants, et sont pratiqués jusqu'à aujourd'hui. Il y a un fort courant qui s'inspire de cette grammaire de lutte, en fait. C'est vraiment très pratique, là encore, très technique. Et du coup, tout ce qu'on a vu, le développement de l'alter-mondialisme tel qu'on l'a connu dans les années 90-2000, début 2000, c'est directement inspiré, ou plutôt a été porté par des personnes qui avaient expérimenté toutes ces techniques dans les années 80. Donc Starhawk a fait vraiment partie des personnes qui ont été dans les contre-sommets. Et du coup, c'est pour ça que le livre avait été publié, édité pour la première fois en français dans les années 2000, parce qu'il était vraiment l'écho de ce qui se passait au niveau alter-mondialiste à cette époque. Donc c'était juste après les contre-sommets de Gênes, etc. Et donc c'était vraiment intéressant de comprendre d'où venaient en fait ces pratiques de contre-sommets. Elles étaient vraiment ancrées dans ces pratiques féministes initiales. Voilà, donc le livre, nous le rééditons maintenant. La période n'est pas exactement la même. Donc il y a dix ans, l'alter-mondialisme n'est plus complètement la réponse en ce moment à la situation politique que nous vivons. La sensibilité aux questions écologiques et climatiques est de plus en plus évidente en ce moment. Et donc il nous semblait que c'était vraiment important de pouvoir relire ce texte à la lumière justement des luttes actuelles ou des questionnements politiques, écologiques actuels. Et il nous semblait aussi que ce dont parlait Starouk dans ce livre-là est complètement inspirant encore aujourd'hui. On a bien conscience que l'écoféminisme, comme le mouvement pour la santé des femmes, dont parlent les auteurs de Sorcières, Sages-Femmes et Infirmières, sont des mouvements féministes qui ont eu assez peu d'écho en France, dans les années 70 pour le mouvement pour la santé des femmes et dans les années 80 pour l'écoféminisme. Mais l'idée justement c'est de pouvoir faire entendre ces voix en prenant le pari que ces voix-là vont nous aider aujourd'hui à trouver des angles d'attaque, des prises sur les questions politiques contemporaines et les questions féministes contemporaines. Nous espérons dans l'avenir avoir un rythme de parution. J'espère dans le cours de 2015 avoir deux, trois autres livres et continuer sur un rythme de quatre, cinq livres par an. Mais on verra aussi comment ça va se passer. Et par ailleurs, l'idée c'est de continuer à développer cette ouverture sur les féminismes d'ailleurs, on va dire. Donc d'avoir des féminismes d'Amérique latine, peut-être du black féminisme qui est assez peu connu et connu en France, alors qu'on en aurait cruellement besoin. Mais ce sera aussi ouvert à des thématiques lesbiennes, éventuellement queues. Donc en fait c'est assez large l'horizon, c'est pas uniquement l'écoféminisme bien sûr, mais à chaque fois avec une exigence politique forte dans ces livres. On a aussi des projets en cours, des livres qui sont en cours d'écriture actuellement, donc des projets inédits avec des approches là pour le coup vraiment très contemporaines en 2015. – Sous-titrage ST' 501